bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir une petite souris qui n'est pas comme toutes les souris cette souris est une souris qui va être connecté à votre téléviseur oui vous l'avez en très gros sur votre écran j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne on va passer au déballage de cette souris vous allez voir elle a beaucoup de particularités et elle est très spéciale différentes photos montrant la souris dans différentes situations ici sur un bureau dessus de la souris un peu particulier tout de suite on rentre dans le déballage on va donc faire le déballage ensemble de cette souris un peu spéciale cette souris connectable à votre téléviseur et vous allez voir elle va vous rendre des sacrés services en termes de visualisation cette souris comme d'habitude on va faire le déballage ensemble on est ici avec la boîte sur le bureau une boîte donc qui s'ouvre par l'avant une boîte aimantée par l'avant au dessus de la boîte tout est marqué en anglais et tout autour en fait on a la marque de la souris lorsqu'on ouvre cette boîte on tombe instantanément comme d'habitude sur des notices qui donc les notices on laisse une fois les notices enlevé on tombe sur deux compartiments compartiments de gauche où on va trouver notre souris et compartiments de droite où on va avoir un sac de transport pour notre souris alors un sac en velours et ici on va rencontrer différentes connectiques on a donc le support de la souris qui permet ici avec un bouton marche arrêt je vous le mets en gros alors je vous le mets de près à la caméra on a un bouton marche arrêt qui va permettre de lancer la connexion bluetooth de cette souris parce que cette souris et sans fil elle a une particularité vous pouvez vous en servir au bout de cinq heures de chargement vous avez cinq heures d'autonomie on a le câble qui lui va se brancher comme ici vous pouvez voir à votre prise péritel et ici le brancher à la prise murale on continue le déballage on a donc une prise murale un câble usb 2.0 avec au bout de quoi connecter la souris et le socle on retrouve une deuxième prise murale on va sortir notre petite souris un peu particulière allez alors en grosseur allez on va dire une fois et demi plus grosse qu'une souris classique on va voir de donner les caractéristiques techniques de cette souris comme vous pouvez voir elle est assez particulière on a dessous un gros trou avec de chaque côté des petites roulettes ici de chaque côté en fait de ce rectangle des petites roulettes qui va permettre de faire correctement circuler notre souris sur une surface plane la souris en elle-même elle a une couleur donc argenté noir on trouve sur le côté gauche de la souris on a le bouton marche arrêt si je l'allume on a une petite lumière bleue qui s'allume et qui nous laisse apparaître correctement ici un trou qui va nous servir à faire pas mal de choses ensuite on a donc le petit capteur bluetooth et par dessus la souris on a un petit bouton bascule ici que je vous montre qui va servir aux fonctionnalités de cette souris de chaque côté de cette souris on a deux autres boutons de part et d'autre qui vont servir là aussi à certaines fonctionnalités de cette souris à l'arrière de cette souris une petite fenêtre qui nous dit quand on charge la souris donc cette petite fenêtre s'allume orangé et maintenant je vais vous donner toutes ces caractéristiques la couleur on est donc sur une souris argenté noir pour ses dimensions en centimètres on est donc 14,5 cm de long 9 cm de hauteur et 8,5 cm de large son poids est de 255 grammes toutes les alimentations sont fournies tous les câbles sont fournis avec pour la charger il nous faut à peu près cinq heures et on a cinq heures d'autonomie une fois chargée on la connecte donc à la prise vidéo que l'on rencontre sur tous les téléviseurs on a une prise vidéo qui ici est de couleur jaune qu'on le connecte à son téléviseur et ce produit donc est garanti un an on va donc se mettre à la connecter à notre téléviseur et voir ce que l'on peut faire avec cette souris voilà donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on prend une prise murale on va donc lui insérer notre connectique usb une fois ceci fait on va prendre notre socle qui a deux embouts donc notre embout qui va aller se connecter à la télé et l'autre embout où on va connecter le côté de la prise murale notre socle est prêt à être branché au mur et notre souris va être prête à fonctionner voilà donc ici en fait le bouton va servir donc allumer notre souris donc je l'allume et voilà ce qui se passe donc à la télé grâce à cette souris comme vous pouvez voir ici au niveau de l'emplacement on va pouvoir se servir de cette souris comme caméra donc transformer votre télé en télé agrandisseur donc pouvoir lire des documents comme des boîtes de médicaments des boîtes de conserve tout type document dactylographier et manuscrits exemple ici par exemple on prend un document quelconque je passe ma souris donc comme vous pouvez voir ici sur la télé on a le document grâce à la souris qui est retranscrit jouer sur le taux de grossissement on va pouvoir donc éventuellement grossir jusqu'à 45 fois suivant la grandeur de votre télé et comme je vous disais de chaque côté on va pouvoir jouer sur la colorisation du document la colorisation va être sur du noir sur blanc blanc sur noir et gris sur blanc voilà donc ici je vous montre on met le document la souris sur le document alors vous allez voir ici on va faire le changement de couleur en appuyant on arrive sur de l'inversé sur du gris sur blanc et blanc sur noir donc comme vous pouvez voir on a une très bonne qualité d'image malgré la distance à la télé on a une latence lorsque on va bouger la souris en bougeant la souris sur le document on va avoir une petite latence le temps que le focus se fasse sur le document mais voilà donc c'est on peut bouger comme vous voyez si je bouge sur le document et on peut facilement lire un document par exemple déchiffrer une boîte de médicaments donc ça peut être assez agréable au niveau de la lecture lorsque vous avez une difficulté visuelle voilà donc ce qu'on peut faire avec cette souris qui est vraiment efficace on va rentrer maintenant dans le taux de grossissement vous allez voir que là aussi c'est plutôt pas trop mal là regardez je grossis donc suivant le taux de grossissement voilà on est là assez gros comme vous pouvez voir et sur le côté droit donc du bouton bascule de la souris on va pouvoir faire un appui et figé donc comme vous pouvez voir ici j'ai figé l'image ma souris n'est plus sur le document et j'ai figé l'image l'image est figé et ma souris est hors du document voilà donc ce que l'on peut faire avec cette souris cam on va l'appeler une souris caméra faire du grossissement de texte manuscrit et dactylographier j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous aura montré l'utilisation de cette souris caméra si la vidéo donc vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et pensez à vous abonner car plus de 200 vidéos vous attendent sur ma chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut